bonjour bonsoir amis de new trading c'est dize denis de pepitor on se retrouve comme d'autres semaines pour faire une petite analyse un petit débrief des cryptos donc comme d'habitude on va voir le bitcoin et l'ethereum et quelques altcoins comme d'habitude donc le plus significatif du marché à mon avis on verra le gld l'e-gold donc de l'écosystème aileron on verra le fantôme on verra le luna on verra l'atome on verra le dot voilà je vous laisse et on se retrouve tout de suite sur les graphes on commence comme d'habitude avec le bitcoin petit rappel rapide comme d'habitude en hebdo donc le premier bull run le premier la première période de chauffe fin décembre 2017 ensuite on a eu l'hiver de du bitcoin de décembre 2017 jusqu'en décembre 2020 décembre 2020 un bull run un bull run qui a multiplié le cours du bitcoin par trois de 20 000 dollars à 60 000 dollars en à peine trois mois et dans cette montée on a eu de deux étapes en fait de deux zones qu'on a clairement identifié ici une première zone qui a bloqué le premier mouvement de hausse le 4 janvier vers les 40 mille points 40 mille points c'est un peu ce qu'on a fait cette semaine on en reviendra on y reviendra plus tard et c'est 40 mille points c'est aussi ce qu'on est revenu toucher ici lors de la consolidation de la deuxième vague haussière ensuite on a eu un premier consolidation à une consolidation rapide sur les zones des 30 mille points ces zones de 30 mille points qu'on a retrouvé ici pendant une partie de l'année 2020 de mai à juillet qui nous a permis de retenir redonner les cours et de faire donc cette deuxième hausse et ensuite la troisième zone la zone des 60 mille points qu'on a longtemps travaillé de février à mai 2021 avec un petit excès haussier ici et qu'on a retrouvé lors de la deuxième hausse ici entre en octobre 2021 et novembre 2021 qu'on a même passé fait un nouveau plus haut et dès qu'on a fait un nouveau plus haut on a tout de suite corrigé vers le bas et en trois bougies donc en trois semaines on est venu rebondir sur la zone intermédiaire la première zone intermédiaire des 40 mille points 40 mille dollars à surveiller ici on l'a ensuite cassé pour presque aller rejoindre la jaune des 30 mille points et là on revient faire un pull back sur la cassure de cette zone des 40 mille points donc voilà le bitcoin en hebdo trois gros zones quatre gros zones avec celle là ça c'est la résistance long terme très long terme si jamais on aura un accident c'est vraiment là il faudra rentrer si un jour le bitcoin va à 20 mille dollars beaucoup 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 de monde vont rentrer tout le monde l'attend ici ce serait une énorme opportunité surtout à ne pas rater donc on a les 20 milles les 30 milles les 40 42 milles et les 60 voilà donc en délit on va un peu décurtiquer ce mouvement ici après cette grosse chute on a eu un rebond une bougie de retournement ici un marteau et une une des figures de chandeliers japonais ici qui nous disent qu'on a un retournement donc une grande bougie dans un dans une direction un marabouzu ensuite une bougie normalement qui devrait être en dehors de cette première bougie avec un bout de retournement c'est à dire que les acheteurs avaient pris la main au début de la semaine et les vendeurs ont repris la main pour clôturer au plus bas de la semaine et ensuite une autre bougie baissière donc confirmation de cette bougie de retournement donc pour la pour en hebdo ici petite bougie petite configuration de retournement en délit maintenant qu'est ce que ça dit donc voilà en délit on a la chute depuis les 60 68 mille dollars qui s'est fait en plusieurs fois on est venu chercher la m200 à noter ici le gros range entre 45 mille et 50 mille où les cours étaient bloqués pendant un mois cassure de secours ici on est revenu chercher les 40 mille on a traversé ici la zone de la zone de de soutien de blocage lors de la première la première poussée en 2000 donc on est revenu ensuite rebondir ici sur le plus bas de septembre 2000 2021 mais venu casser de cette zone bizarrement un gros grosse bougie rouge donc grosse cassure rebond sur l'oblique baissière ici on revient casser ensuite le la même zone avec une même grosse bougie verte donc si en ici il n'y a rien qui retient à la descente par l'inversion de polarité il n'y a rien qui retiendra non plus à la montée ensuite on est revenu chercher cette ce bas de deux rennes ici à 45 mille pour ensuite revenir travailler encore cette zone des 40 mille et là on est en train de la casser donc voir si cette zone là on casse on fait un excès un excès baissier et on repart ou alors on casse et on va rechercher cette trend line ici ou le plus bas des 33 mille points voilà donc on peut vraiment identifier un range de 45 à 52 et un autre range de de 39 à 45 peut-être une opportunité ici si le bitcoin vient à 37 et rebondi c'est peut-être une opportunité pour jouer un 37 45 au cas d'un rebond et si ça casse par le bas voir où cela pourra rebondir soit donc sur cette trend line ici soit peut-être sur le plus bas du mois dernier que je note ici donc les deux se confondent à peu près ce sera vers les 32 mille points vous savez j'aime bien les fibonacci mais j'aime bien également les fourchettes d'androus donc on va dessiner la fourchette d'androus de tout ce mouvement donc je prends le plus haut le plus bas du mouvement et le plus haut ici qu'est ce qu'on s'aperçoit on s'aperçoit que la médiane de la fourchette d'androus correspond exactement de la résistance oblique baissière qui donnait la tendance baissière lors de cette de cette grosse baisse qu'on a connu depuis depuis le plus haut à 70 000 dollars qu'on avait cassé ici donc vraiment cette trend line est très judicieuse un trade line médiane d'androus à la fois et là on voit on tape on a le point ici on vient taper ici sur la médiane supérieure de la fourchette de la fourchette d'androus et là on va aller chercher la médiane intermédiaire ici c'est un peu pour cela que je vous disais qu'un achat sur les 37 000 c'est intéressant parce que ça correspond aussi à la à la médiane intermédiaire ici donc voilà à surveiller également on va voir ce que ça donne au niveau des retracements de fibonacci donc un plus haut un plus bas et on voit que là on est à 61 8 donc le mouvement a bien été consolidé ici le rejet sur le bas de range de décembre janvier a été matérialisé rebond sur sur la fibonacci et sur le bas de range et si on fait maintenant une prolongation de fibonacci on prend le plus haut le plus bas et le plus haut et on voit qu'on a passé les 38 2 à voir si jamais on arrive à aller un peu plus bas là dessus passons maintenant sur l'ethereum donc l'ethereum en weekly c'est un peu la même histoire que le bitcoin premier bull run fin 2017 début 2018 le le l'hiver des crypto ici grosse grosse attaque bull run février 2021 on identifie les deux zones ici également une zone à 2000 et une zone à 3000 et on voit après avoir dépassé le plus haut de mai 2021 à 4300 une grosse une grosse descente banque de boulanger signal de vente ici rebond sur la bône inférieure on va chercher la m7 et là deux bougies baissières deux deux marteaux ici on va voir ce que ça donne maintenant en délit donc en délit on a le canal baissier ici la cassure de la m200 très importante ici rebond sur le bas de canal baissier on fait un bord à bord on va chercher le haut du canal premier excès haussier on revient pull back là on se dit c'est bon ça va repartir en plus on a une grosse bougie un gros marabouge vert ici sur la deuxième tentative de sortie avorté également et là on revient travailler le haut de ce canal baissier donc dur de se sortir de cette tendance baissière donc la fin de la pour moi la fin de la tendance baissière sera quand on franchira les 3250 dollars exactement je vais prendre la mèche les 3283 dollars là ce sera vraiment la fin de la tendance baissière on construit ici le le range un peu latéral pour pour consolider toute cette descente donc un gros range qui va de 3300 dollars à 2300 dollars ici les bandes de bollinger sont horizontales la m20 est horizontale la m7 est presque horizontal également donc on va probablement dans les prochains jours et prochaines semaines qui arrivent chercher une dérive latérale donc c'est un peu ce qui me fait dire aussi dérives latéral sur l'ethéreum qui là est bien matérialisés et donc on peut avec cette analyse on peut revenir sur l'analyse du bitcoin et dire entre les deux scénarios entre la la grosse chute, l'autre jambe de baisse et la dérive latérale, peut-être qu'avec cet Ethereum, on nous donne une petite idée que ça risque d'être une latéralisation pour digérer cette chute. Évidemment, ce ne sont que des hypothèses, il faudra vraiment surveiller les seuils des 2600 sur l'Ethereum et des 37000 sur les Bitcoins. Passons maintenant au Solana. Donc, le Solana All Daily, toujours cette tendance baissière avec ce canal baissier, donc un bord à bord. Et là, pareil, on a l'impression aussi que cette tendance est en train de s'arrêter et là, on fait une dérive latérale depuis janvier 2021 où on oscille tranquillement entre 80 et 120 dollars. quand on vient d'un côté, on repart en haut, on revient, etc. Les bougies sont assez petites. Les bandes de Bollinger, elles sont horizontales. Elles commencent à se resserrer, donc perte de volatilité. On fait des hauts de plus en plus bas, donc on se dit qu'on est dans une tendance baissière. Mais les bas, c'est pareil, on ne fait pas des bas de plus en plus bas non plus. Donc, vraiment, dérive latérale. Donc, la loi de Dow, dérive latérale. On voit bien ici, les prix sont contenus dans un triangle. Les bandes de Bollinger, horizontales. L'AM20, horizontale. L'AM7, horizontale. Donc, le scénario de l'Ethereum, où on va partir en dérive latérale, a l'air de se confirmer sur le Solama également. Passons maintenant sur l'Egold, sur l'Aileron. Pareil, donc l'Aileron, on a eu un gros bullrun à partir de la cassure du dernier plus haut du 4 juillet 2021, où les cours sont passés de 100 dollars. Donc, en plus, c'était un chiffre rond, donc doublement une résistance. On est passé de 100 jusqu'à presque 600 dollars. Donc, le cours a été multiplié par 6. On a tout envolé sur son passage. On a pris la M200. On a tout pris. Après, on a eu... Là, c'était, je vous rappelle, c'était l'ouverture de la plateforme du DEX de l'Egold, de l'écosystème Aileron, qui était Maillard. Et là, grosse chute, avec le petit problème de démarrage qui s'est passé, trop de charges, et le système n'a pas pu suivre. On a même arrêté la plateforme pendant deux semaines, si je me souviens bien. Et pendant ces deux semaines, ça a été la grosse chute ici. On est venu prendre support sur une trendline à 222 dollars. On est venu prendre support une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc là, on était en range. Et là, on vient casser support avec une trendline baissière. Et on est venu chercher ces fameux 100 dollars qui étaient résistants. Et maintenant, ils sont devenus support. Et là, beau rebond. La bougie ici, je vous rappelle la spécificité de l'Egold, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tokens en circulation. Et cette bougie daily, si on passe en heures ou en minutes même, on voit que ça a vraiment été presque qu'un seul ordre. Voilà, on est le 11 février 2022. On va revenir en horaire, c'était le 11 février 2022 en 14 heures. Donc on voit que cette bougie, c'est vraiment une bougie horaire. Et si on va sur le 15 minutes, on va revenir sur le 11 février. On voit que c'est une bougie de 15 minutes également. Et si on va sur le 5 minutes, si on va sur le 5 minutes, on verrait également que, voilà, on voit également que c'est une bougie de 5 minutes. Donc c'est même peut-être un seul ordre. Donc je vous rappelle la spécificité de l'aileron, très très peu de volume. Et là, vraiment, je dirais en range, mais c'est un peu dur de dire en range parce que c'est énorme. On est entre 100 et 200 dollars. Mais vu la volatilité, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Les bandes de Bollinger horizontales, un petit risque baissier ici avec la M7 qui pourrait venir couper la M200. Ou alors, si on a une ou deux belles bougies vertes ici, non croisement haussier, là c'est un long croisement haussier, on repartirait vers le haut. Donc à suivre l'aiglon qui, pour l'instant, est pour moi en dérive latérale. Passons au Luna maintenant. Donc le Luna avec la première zone ici des 50 dollars. On avait fait une première attaque ici. On est revenu consolider. Là, on était sur l'ouverture du deck. C'était un peu comme l'aileron. On ouvre un nouveau deck. C'était l'Astroporte. Et là, entre les deux semaines avant l'ouverture et l'ouverture, le cours a doublé. On est passé de 50 à 100 dollars. Et après, une chute, une correction de cette hausse avec deux petites jambes ici, une jambe, deux jambes, une troisième jambe ici, on est revenu chercher la M200. La M200 a joué son rôle. La M200, je rappelle, pour les novices, entre guillemets, la M200, c'est vraiment la moyenne mobile de tendance. On est au-dessus de la M200, on est en haussier. On est en dessous, on est en baissier. Et c'est vraiment pour les trend followers. Dès qu'on casse la M200, en fait, on achète et on revend quand on casse la M200 à la baisse. Donc, en fait, si vous êtes un trend follower, vous aurez acheté à 9 dollars en juillet 2021. Et là, vous serez en train d'attendre pour voir si ça se casse. Le Luna, comme les autres, grosse descente ici, et dérive latérale, avec des hauts de plus en plus bas et des bas qui ne sont pas de plus en plus bas non plus. Donc, dérive latérale ici. Les bandes de Bollinger qui sont vraiment horizontales. Donc, on est en phase 4 de la bande de Bollinger. C'est la phase où on a le moins de volatilité. La phase où, normalement, on doit surveiller la sortie soit par le haut, soit par le bas des cours. Parce que, normalement, on a une sortie violente là-dessus. Une phase 1, ensuite, avec les deux bandes de Bollinger qui s'écartent, comme ici. Ensuite, une phase 2, avec la bande de Bollinger opposée au mouvement qui reprend la direction du mouvement. Là, ça peut être déjà un premier indice de fin de tendance. Et ensuite, quand la bande de Bollinger du mouvement change de direction et les deux bandes de Bollinger convergent, on est en phase 3. Donc là, c'est vraiment la fin du mouvement. Et ensuite, on revient sur un tunnel, en fait, des bandes de Bollinger horizontales pour ensuite repartir dans un sens ou dans l'autre. Donc là, dérive latérale aussi. On surveillera la sortie de Bollinger par le dessus à 60 dollars ou la sortie de Bollinger par le bas à 46 dollars. On a d'ailleurs vu qu'aujourd'hui, on est en train de faire un rebond là-dessus. Mais on voit toutes petites bougies hier, toutes petites bougies avant-terre, bougies d'incertitude, des doji, pas de corps, mais beaucoup de mèches. Donc le Luna, vraiment en latéralisation actuellement. On va passer au DOT maintenant. Le DOT Bit Repetita Placent. C'est à peu près comme les autres grosses chutes. Et là, on peut dessiner une trendline après ce range ici où le cours était entre 23 et 31 dollars. Pareil ici, si on suit un peu les news, ici, on était au début des enchères à la fin de l'année 2021. Et le cours était à 55. Le cours a été divisé par deux. On doit passer de 55 à 16, même, même, même presque par 3. De 55 à 16. Et trendline ici, un triangle et autre zone ici, autre range ici, entre 16,5 et 23,2. Donc, après avoir eu un range entre 23 et 32, on est sur un range inférieur et ce range dure depuis presque un mois. Par contre, on n'arrive pas à rejoindre le haut de ce range avec la cassure de cette trendline, cette résistance oblique baissière. Donc, on surveillera le passage ici pour aller voir, pour aller rejoindre le plus haut et le dépassement de ce plus haut, vraiment à surveiller, avec cassure des bandes de Bollinger qui, comme dans les deux autres cryptos antérieures, le Luna et le Solana sont horizontales. Donc, bande de Bollinger horizontale, perte de volatilité, les cours vraiment qui sont hésitants, on voit des grosses mèches, des petites corps, vraiment pas de tendance pour le DOT aussi. On est en dérive latérale, on est en train de digérer cette grosse baisse, voilà, dérive latérale et on va voir après si on arrive à sortir par le bas ou alors par le bas ou alors par le haut pour pouvoir rejoindre cette M200 et rejoindre les plus hauts. On peut faire ensuite l'atome, alors l'atome lui encore il est haussier, si on regarde à moyen terme, on peut dessiner un gros canal haussier ici, une M200 qu'on a cassée une fois et on est venu s'appuyer sur le bas de ce canal haussier, on a retravaillé la M200 ici, non-croisement baissier ici, comme vous voyez, non-croisement baissier ça ne pardonne pas, les cours qui reviennent vers la M20, la M7 qui change de direction, contact M7, M20 qui repousse les cours dans la direction de la tendance, donc tendance, consolidation, retendance ici, on revient s'appuyer sur les 25, on a quand même titillé ces 25 une fois, deux fois, trois fois ici, quatre fois ici, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, donc ça fait pas mal faire attention parce que plus on travaille un support, plus le support se fragilise et si on voit les autres cryptos, elles sont toutes en tendance baissière et l'atome est l'unique en tendance haussière actuellement, donc faire attention et là, on voit aussi que les bandes de Bollinger sont horizontales, la M7 et la M20 horizontale également, belle petite figure de retournement de baisse aujourd'hui ici, à surveiller, on verra si apparemment le rebond sur ces 25,2 a l'air encore de tenir sur l'atome à surveiller de près bien évidemment, après l'atome on va passer sur le fantôme, donc le fantôme voilà, fantôme qui est également haussier, kamal haussier ici, qu'on vient de casser cette semaine mais bon, on est venu s'appuyer sur la M200, l'unique différence qu'on a par rapport aux autres, c'est que là, on commencerait à avoir un début de tendance baissière parce qu'on voit les bandes de Bollinger qui étaient horizontales sur les autres, les autres halcones là, commencent à s'ouvrir légèrement, on vient de prendre la Bolle, on vient de faire un T1, ici, on voit ce que ça donne en clôture, mais si jamais on attaque la Bolle, on peut partir sur une tendance baissière, cassure de M200, tendance baissière, et on pourrait aller rejoindre les 1,28 ici, voilà, donc vraiment à surveiller ici, mais le fantôme donne vraiment de gros signes de faiblesse actuellement, et pour finir, on va faire la Vax, alors la Vax, lui, il était baissier, rebond sur la M200, très gros rebond sur la M200, en fait, et là, on ne baisse plus, on est vraiment en dérive latérale, on est allé reprendre la résistance oblique baissière ici, pour essayer de retrouver une tendance haussière, échec, et là, rebond encore une fois sur la M200, et vraiment, on aura une reprise d'une tendance haussière quand on dépassera les 98 dollars, donc à surveiller ce point, et à surveiller la M200 ici, on peut dire là que le gras c'est pas mal de la Vax, en fait, on est presque revenu en tendance haussière ici, mais encore un nouveau refus, donc là, on est en train de ranger entre 74 et 97, à voir si on arrive à sortir par le haut, mais la Vax donne plutôt des indices positifs sur le futur et sur l'évolution de ce triangle, c'est par cette résistance oblique baissière et cette M200 ici, on est toujours sur la trendline qui avait été touchée le 23 septembre 2021, qui faisait résistance et qui maintenant joue le rôle de support, et cette résistance de support a été travaillée fin novembre, début décembre, a re-été travaillée début janvier et là, on est en train encore de travailler ici depuis presque deux semaines à suivre la Vax de près. Et cette fois, je vais rajouter le Sand, le Sand, ça faisait longtemps, on n'avait pas parlé, mais bon, je le rajoute parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. On arrive sur la M200 ici, donc la trendline baissière ici qui donne la tendance baissière, résistance oblique baissière ici, un contact, deux contacts, trois contacts, quatre contacts, c'est très propre, on ne sort pas et là, on revient titiller la M200, attention, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, signal de vente ici, M7 baissière, mais M20 encore horizontale et peut-être qu'on reviendra chercher la M200 comme on l'a fait ici fin janvier pour pouvoir repartir vers le haut, mais c'est l'une des rares cryptos qui restent encore haussières, donc on va dire qu'elles sont toutes baissières, quelques-unes en range, la Vax qui donne quelques signes de hausse, et le Sand a surveillé ici possible retournement sur cette M200. Voilà, amis de Utrading, c'était Denis de Pepito ce que je pouvais vous proposer pour cette semaine sur les cryptos, donc faites attention, apparemment, on a deux scénarios, donc on amorce une nouvelle jambe baissière sur les cryptos et surtout sur le Bitcoin, ou alors on va faire un excès baissier qui va durer peut-être un ou deux jours et après on partirait en range. C'est la solution que moi je privilégie, donc pour ma part je vais acheter les excès baissiers pendant toute la semaine ou ces deux, trois prochains jours pour pouvoir à court terme jouer un petit rebond. voilà, je me mouille comme d'habitude, on verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine là-dessus. Mediutrading, merci pour avoir regardé la vidéo, comme d'habitude laissez un pouce bleu, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et puis faites passer le message pour ces petites vidéos cryptos. Merci, ciao à tous. Sous-titrage ST' 501